Salut à tous les aventuriers de CubeWorld, c'est Xeleco et bienvenue dans ma quatrième vidéo guide qui va vous aider à bien débuter le jeu. Dans cet épisode nous allons voir le craft, c'est à dire l'artisanat, la modélisation customisation des armes qui intéressent beaucoup de monde, l'identification d'objets et le leveling des armes. Mais avant de crafter la moindre chose, il nous faut d'abord des ressources. Allons en récolter. Dans le monde de CubeWorld, vous pourrez trouver différents types de ressources. Et dans les creux de montagne, voire même les grottes, c'est là que vous pourrez trouver les minerais. Certains minerais sont plus rares que d'autres. Par exemple ici c'est un iron deposit, il vous suffit de taper dessus pour récupérer les cubes qu'il possède à l'intérieur. Vous pouvez avoir plusieurs mêmes cubes à l'intérieur du même déposite. Et là nous sommes chanceux parce que je viens de tomber sur un emerald deposit, donc c'est de l'émeraude. Si j'éteins ma lanterne avec la touche F, on voit qu'il y a une lueur verte. Certaines ressources rares possèdent leur propre lueur, qui va vous permettre de les repérer plus facilement une fois la nuit tombée, à moins qu'ils ne soient enfuis au fond d'une grotte. Bon là par chance, j'ai obtenu deux cubes des brodes. Pour vous aider à trouver une grotte, mettez-vous sur relief et cherchez à regarder dans les creux. C'est simple, vous vous mettez près du rebord et vous regardez en contrebas. Si vous trouvez une chauve-souris, cela confirmera la présence d'une grotte. Il vous suffira de descendre et puis généralement c'est juste à côté. Quand vous trouvez une grotte, vous allez parfois peut-être ne pas voir afficher les noms sur les déposites. Sans le faire exprès, vous les avez peut-être cachés, mais rien de plus simple, il suffit d'appuyer sur la touche V, qui sert à afficher et à cacher les noms et qui pourra vous être utile également dans d'autres situations. Ici je suis tombé sur des blocs de fer, qui me serviront à la création de nouvelles armes, ou bien à l'amélioration de mes armes actuelles en y posant de nouveaux blocs dessus. Pour en finir avec les grottes, parfois vous allez deviner qu'il y a un certain passage derrière quelques blocs. Rien ne vaut une bonne petite bombe que vous pouvez acheter au marchand général en ville pour pouvoir le détruire. Alors là il ne me bloque pas le passage bien entendu, mais c'est juste pour vous montrer et vous en faire la démonstration. Regardez, elle explose et voilà, ça va vous permettre d'avancer plus loin si vous sentez vraiment qu'il y a un passage qui peut se faire à travers une grotte. Ce n'est pas toujours le cas, parfois c'est vraiment un cul-de-sac et vous n'avez pas de chance. Il existe différentes puissances pour les bombes et portez-en toujours sur vous parce que parfois ça va peut-être vous permettre de trouver de sacrées cavernes. Pour certains types d'armes, il vous faudra taper sur Georges le Buisson qui avec toute sa gentillesse va vous offrir quelques tronçons de bois qui vous permettront la création de celle-ci. De retour en ville et de toute façon je vous conseillerais de ramasser toutes les ressources grises que vous croisez parce que vous en aurez sûrement besoin, peu importe le moment. Là je suis dans la ville à peu près parfaite, les trois stands sont alignés, c'est magnifique parce que parfois vous tournez longtemps en rond pour les chercher. On arrive sur le premier stand de la couture, donc ouvrons notre recette de craft en appuyant sur la touchée. Je rappelle que les recettes peuvent s'acheter aux marchands général, parfois ils vendent quelques recettes vertes bien sympa. Sinon vous les trouvez sur les monstres, dans les donjons, parfois ils traînent sur des tables ou même sur des bosses. Vous avez vos recettes d'armes, d'armures, vous avez vos recettes également de joaillerie pour les bijoux, vous avez vos recettes de cuisine mais ça c'est pour les faux de camp, les potions. On a vu ça dans l'épisode 2 et dans les ressources j'ai du coton yard que je peux fabriquer. Il me faut une spinning well donc je vais l'utiliser. Alors là j'ai pas de coton yard parce que j'en ai pas ramassé. Mais logiquement il me faut des cotons de plantes pour ramasser des petites cotons de capsules et comme ça je peux crafter des cotons yard qui me servent moi-même à la création de mes armures puisque j'ai des armures en coton. Donc si on va dans les armures, là on voit que j'en ai 16 sur 20 parce que j'en avais déjà crafté précédemment. Voilà celui-ci il m'en faut moins de 16, et bien je peux le crafter. Bon même là si c'est juste pour la vidéo parce que ça m'est pas très utile. Je ne peux pas le faire ici parce que c'est écrit requires loom. Donc il nous faut un loom en français qui est tout simplement ce petit atelier de tissu. Donc on l'utilise et ici je peux crafter mes bottes. Voilà elles sont craftées donc là je les retrouverai dans mon inventaire qui s'ouvre avec la touche I je le rappelle mais là je ne vais pas les équiper, c'était juste pour la vidéo. Donc passons au deuxième stand avec le stand de la Syrie. Nouveau stand, nouveau plan de travail même si celui-là ça sera plutôt prioritairement pour les mages et les archers. Donc mes morceaux de bois ramassés dans les buissons je peux les transformer en wood cube. Alors j'en ai déjà fait 50 là je suis plein, on ne peut pas en faire plus de 50. Donc je vais rester avec mes bouts de bois, je vais les cumuler jusqu'à 50 aussi. Et ici vous avez l'atelier, donc ce qu'on appelle le workbench pour également faire vos créations. Alors moi c'est pas pour moi parce que je n'ai pas d'armes en bois, mais je pense aux mages et aux archers pour leurs bâtons et leurs arcs. Moi ce qui m'intéresse pour mes propres armes c'est la forge. Donc par chance elle est juste à côté, donc on y va. Et la forge dispose d'un atelier supplémentaire, celui qui vous intéresse, celui-là de la customisation et de la personnalisation de votre arme qui est ici, mais que nous allons voir après. Là, je suis monté sur mon pet, on va utiliser le four. Et le four va permettre de rendre nos métaux utilisables comme le fait le spinning well pour les tissus. Donc là je vais crafter mes iron cubes. Alors on peut en obtenir plusieurs, c'est le petit thing que vous avez obtenu. Vous pouvez avoir une chance quand vous crafter d'en obtenir un, normal, deux, trois, et même parfois j'ai même réussi à en avoir quatre. Et là c'est vraiment un coup de chance. Bon là j'en ai pas d'autres, toujours que du 1. Voilà. Je vais faire également, est-ce que j'en ai d'autres ? J'en ai pas d'autres, j'ai pas de gold. Voilà j'ai des silver, et bien on va faire les silver également. On va les transformer. Bon, pas de chance, j'en ai eu qu'un à chaque fois. Et là vous allez me dire, mais pourquoi il n'y a pas les émeraudes que tu as ramassées tout à l'heure ? Et bien, sans doute que je ne suis pas assez haut level pour encore raffiner des émeraudes. Mais je peux déjà les utiliser dans certaines recettes, notamment une recette pour faire une veste en coton et en émeraudes. Donc j'en ai déjà utilisé. Donc là, ce qui va nous intéresser, ce sont les iron cubes pour la modélisation. Et là c'est le moment que vous attendez tous, le customization bench. Et bien non, j'ai oublié de vous montrer comment crafter une arme. Mais ça c'est la même chose que pour le tissu. Vous choisissez votre arme. Voilà, il me faut du coton et de l'iron cube. Bon, ça ne va pas m'être utile non plus avec mon épée jaune. Je le craft pour vous le montrer. Et puis nous obtenons également l'item dans l'inventaire. Donc allez, customization bench, on y est. Enfin, c'est parti. Avec ces petits cubes tout mignons, on se met devant. On utilise la touche d'interaction R et voici l'interface. A ce moment là, il vous faut sélectionner l'arme que vous souhaitez modifier. Alors là, bon, j'ai plein d'armes. Mais moi, celle qui m'intéresse et qui vous intéresse peut-être le plus, c'est celle que j'ai déjà d'équipé. Je la mets avec un clic droit. Et là, vous pouvez déjà voir les upgrades. 31 sur 32 parce que pour les armes à deux mains, c'est 32 cubes. Et pour les armes à une main, c'est 16. Pour l'instant, peut-être que ça pourrait être modifié par la suite. Alors ce que vous voyez en haut de mon épée, c'est moi qui l'ai rajouté. Je l'ai rajouté grâce à l'aide des iron cubes que vous voyez, en les disposant comme je veux autour de mon épée. Pour lui donner l'apparence à peu près que je souhaitais. Et chaque cube que vous rajoutez sur votre arme va augmenter ses statistiques. Regardez là, je suis dommage 20,9. Mais au départ, elle ne faisait pas autant de dégâts. Et chaque cube l'a amélioré. Donc en maintenant le clic-molette, on peut modifier la vue de son épée pour pouvoir plus facilement les placer. Les cubes sont interchangeables. Une fois que vous les avez posés, vous pouvez les enlever et les replacer où vous voulez sur votre arme. Sur le côté, n'importe où, comme vous voulez. D'ailleurs, attendez parce que j'ai une petite idée en tête. Ça va peut-être être sympa. Donc les cubes rouges, je les récupère aussi. Enfin, même s'ils sont plutôt orangés. Ce sont des cubes de Fire Spirit. On va les voir un petit peu plus tard. Voilà, je vais les enlever. Je vais donner une autre apparence à mon arme. Voilà, pourquoi pas. Ça lui donne encore un peu plus de style. Ça fait stylé. Alors par contre, j'aurais dû faire de l'autre côté. Parce que là, on ne voit pas mes cubes orangés. Ils doivent être à l'intérieur. Parce que l'arme se modifie en temps réel quand vous l'avez. Ici, c'est déjà modifié. Maintenant, si vous souhaitez supprimer des cubes de votre arme. Je dis bien supprimer parce que vous ne les récupérez pas dans votre inventaire. Il vous suffit de cliquer et de cliquer hors de la fenêtre. Et ça va vous redonner une place d'upgrade pour pouvoir mettre un cube plus puissant, par exemple. Bon, là, je vais les remettre. Je vais en mettre de nouveau. Attendez, je tourne un peu parce que ce n'est pas facile à placer au départ. C'est assez compliqué. On galère à les poser. Après, ça va. Ça s'améliore. Voilà, j'ai usé deux Iron Cube pour les remettre. Maintenant que c'est mis, on peut faire ça sur toutes les armes. D'ailleurs, on va chercher une nouvelle. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire de pas mal ? Peut-être un arc. Un arc, ça peut être pas mal. Donc là, par contre, ce sont des cubes de bois. Bien sûr, vous n'avez pas posé des cubes de fer sur votre arc. Est-ce qu'on peut trouver un petit truc de sympa dans l'inventaire ? Oui, ma pugila. Ma super pugila que j'ai équipée pas mal dedans. De base, ce sont les cubes gris foncés. Les cubes gris clairs, c'est moi qui les ai rajoutés. Ainsi que ce petit cube vert d'un holy spirit. Donc, on va voir un peu ce que c'est tous ces cubes spéciaux parce qu'il y en a plusieurs sortes. Comme les orangés, les bleus clairs, les verts. Donc, on va aller voir ça tout de suite. Les un holy spirit qui vous donnent du vol de vie. Les wine spirit qui augmentent votre vitesse d'attaque et votre vitesse de déplacement. Ice spirit qui diminue la vitesse d'attaque et de déplacement de votre adversaire. Et fire spirit qui rajoute des dégâts magiques de feu sur votre arme. Le chiffre à côté correspond à la puissance. Par exemple, fire spirit 26. Mon épée est power 42. Ma pugila est power 38. Et cela changera en fonction des armes. Donc, oui, on ne peut pas faire pour les armures. Pour l'instant, c'est uniquement les armes. Peut-être plus tard. On ne sait jamais dans le futur avec un nouveau patch. Donc, sur une great sword, elle est vraiment basique. C'est un peu moche. Mais selon votre arme, les cubes spéciaux que vous pourrez mettre dessus changeront. Sur l'arc, plus 56. On va essayer de le modifier un petit peu. Allez, on va lui faire un petit piquant. Une petite corne. Ouais, voilà. On met les cubes. Voilà, ça fait un petit pique. On va quand même le grossir un petit peu. Hop. Ouais, non, ce n'est pas vraiment terrible comme ça. Je le tourne un petit peu. On va la grossir encore parce qu'on est des fous. Allez, voilà. Bon, sinon, après, il faut en faire une en bas. Mais bon, je ne vais pas le faire pour la vidéo. On va passer à autre chose. Les fire spirit, donc, plus 51, plus 55. Je pourrais les mettre sur mon arc également. Alors, ça change, comme je disais tout à l'heure, en fonction de l'arme. Vous pouvez mettre des cubes spéciaux d'un niveau moins 10 par rapport à votre arme. Par exemple, ce bâton plus 10. Je ne peux mettre que des cubes plus 10. C'est logique parce que c'est à partir de là que ça commence. Cette great sword, je peux en mettre beaucoup plus. Ce sont des cubes beaucoup plus haut level. C'est en rapport avec mon inventaire aussi, parce que je n'en ai pas beaucoup. Cette grosse masse, ça ne change pas. Il y aura du boulot là-dessus. Ce bâton power 26, je peux mettre un fire spirit 26 ou du wine spirit 17. Exemple parfait puisque je ne peux pas mettre plus et je ne peux pas mettre moins. Pour vous expliquer, le power, c'est un petit peu votre restriction de niveau. Là, je suis niveau 26. Mon power, c'est 56. À chaque fois que je monte de niveau, mon power augmente tout seul et me permet d'équiper de meilleurs items. Comme j'ai un power 56, je ne peux pas équiper d'items ou d'objets avec un power 80 ou un power 100. Il faudra que j'attende que mon niveau augmente en conséquence. Et maintenant, nous allons voir les platinum coins qui, je pense, vont en intéresser certains. Pour ce qui est des platinum coins, il suffit de rentrer dans cette grande tour et de parler au PNJ qui a deux petites épées sur sa tête. Et vous allez découvrir une agréable feature de Cube World qui va vous permettre de remonter en power vos armes. C'est-à-dire de les remonter en niveau vous permettant de réutiliser vos anciennes armes à plus haut level. Comme j'en ai parlé tout à l'heure, le power qui correspond à votre niveau, il augmentera seulement avec votre niveau. Donc là, je suis niveau 26, power 56. Et souvenez-vous, je vous avais dit que mon épée que j'ai équipée sur moi, elle est power 42. Si je fais un clic droit dessus, ça va la mettre en adaptation à mon niveau. Regardez, power 42, les stats actuels, et améliorer power 56. Donc les dégâts passeraient à 27 au lieu de 20,9. J'augmenterai en PV et je gagnerai 2% de crit. Mais il me faut beaucoup trop de platinum coins. Là, j'en ai pas du tout assez. Donc on va essayer de voir si on n'a pas une autre arme qui serait faisable. Plus petit power et plus basse qualité sans doute. Par exemple, ce bâton, si je fais clic droit, power passerait à 56. Ça va, et ça coûte encore trop de platinum coins. Plus c'est une qualité rare, donc la jaune, plus ça va vous coûter cher. 640 platinum coins, c'est mort. Mon épée niveau 1, ah bah je peux la power 56. Elle passerait de 4,4 à 13 de dégâts. Alors vu comme ça, l'allure de loin, mon épée, on dirait un drapeau de golf. Et vous moquez pas, c'était ma première épée. En tout cas, ça me coûtera 50 platinum coins si je veux la transformer. Ma pugilla, ça me coûtera trop cher également. Alors par contre, ce n'est pas limité aux armes. Vous pouvez le faire sur les armures, les amulettes, n'importe quoi. Là, je suis en train de rechercher si je n'ai pas un gros power pour vous montrer l'inverse. Si vous avez un objet avec un power supérieur pour l'abaisser, ça marche aussi. Je crois que j'avais une amulette, celle-là. Ah bah voilà, amulette power 100. Si je la mets, power 100, elle descendra un power 56 adapté à mon niveau. Et ça coûte 0 coins quand vous abaissez le niveau d'un objet. Mais par contre, après, il sera définitivement power 56. Donc si vous voulez le remonter à nouveau, il faudra repayer des platinum coins pour pouvoir le repasser au fur et à mesure que vous montrez le niveau. Et les platinum coins s'obtiennent en tuant des boss. Alors des boss, quand vous arrivez par exemple dans un endroit où il y a deux épées croisées, où vous avez une quête qui se met, où vous devez tuer un boss, ça vous donnera des platinum coins si vous le tuez. De souvenirs, je crois que ça vous en donne également si vous tuez les boss en pleine nature. Ceux qui sont tout simplement pas marqués, mais que vous arrivez à découvrir comme ça juste en explorant. Et pour cette dernière partie de l'artisanat de ce guide numéro 4, nous allons se pencher sur l'identification des leftovers que vous pouvez looter en tuant des monstres. Dernière partie avec l'identification, et je vous montre bien l'icône sur la mini-map. Je zoom, c'est l'icône qui ressemble à une loupe. Vous ne pouvez pas la louper, sans mauvais jeu de mots. Elle est là sur la porte, donc il vous suffit d'entrer, comme d'habitude, vous rentrez chez les gens. Bonjour Taï Taï, oui bonjour c'est moi, comment vas-tu, tu me prêtes ton lit ? Bref, nous voici sur l'interface d'identification, ça ne concerne pas les armes et les armures, ça concerne votre deuxième onglet avec les leftovers, donc vous en avez des verts, des bleus, des violets, j'en ai déjà eu. Peut-être il y a des jaunes également. Alors comment ça marche ? Bah bien vous faites tout simplement un clic droit, vous faites Identify, ça vous coûte que dalle en argent. J'ai obtenu une hache, bon on va identifier les autres également. Pardon, clic droit, Identify, 4 coppers, c'est pas la mer à boire, Identify et Identify again. Voilà, maintenant on peut regarder nos 4 objets. Donc qu'est-ce que j'ai eu ? Donc mon plus 1, power 1, donc ça c'est nul, c'était ma hache. Après, oh, amulet power 66, 4,9% de critiques, je pourrais l'équiper plus tard, c'est nickel. Oh, bien aussi, des épaulières en coton que je pourrais équiper. Et puis ça c'est pour les rangers, donc pas de chance. Pour finir sur les explications, je mets pause sur cette image et regardez à gauche, vous avez Weapon Rating et Armour Rating. Tout simplement quand vous avez 100%, c'est que votre armure est égale à votre niveau. Si par exemple vous avez un Weapon Rating à 200%, ça veut dire que l'arme que vous avez équipée est 2 fois meilleure par rapport à votre niveau actuel, et ça c'est bon. Par contre, si votre Armour Rating est à 80%, ça veut dire que votre armure n'est pas suffisamment bonne, elle est en dessous de votre niveau et vous feriez mieux de la changer assez rapidement. Voilà, le guide numéro 4 c'est terminé, j'espère que cette vidéo vous aura été d'une certaine utilité. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Moi je vais continuer mon aventure dans Cube World, je vous donne rendez-vous sur ma prochaine vidéo, d'ici là portez-vous bien et je vous dis à la prochaine. Allez, salut tout le monde, ciao !